Bonjour, mon nom est Joélie Barlari, je suis conseillère en aménagement à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Je suis avec mon collègue M. François Sénécal. Bonjour, effectivement François Sénécal. Je suis coordonnateur à l'aménagement à la MRC de la Vallée-du-Richelieu également. Nous sommes aujourd'hui présents pour faire en fait un vidéo de consultation publique concernant la modification du schéma d'aménagement. Les projets concernés sont le 32-20-34 et le 32-20-35. Le déroulement de la présentation. Au départ, nous allons décrire la démarche du processus pour les deux projets de règlement. Ensuite, nous regarderons les éléments des projets de règlement, leur contenu, puis le déroulement de la consultation publique écrite. Nous débutons avec le projet de règlement 32-20-34. La démarche du processus dans le cadre de l'amendement du projet de règlement 32-20-34. L'adoption du projet de règlement s'est faite en septembre 2020. Nous avons transmis les documents pour avis en septembre 2020 également. Ensuite, les commentaires et les avis ont été reçus en février 2020 de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la Communauté métropolitaine de Montréal, des municipalités membres aussi de notre MRC. La consultation publique écrite, donc, débute ce mois-ci en mars 2021. Puis, nous prévoyons adopter le règlement à partir de avril 2021. Nous allons nous attarder, donc, au contenu du projet de règlement. Donc, essentiellement, c'est le projet de règlement, en fait, concerne un objet. Il s'agit d'une modification qui concerne un îlot déstructuré commercial. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi un îlot déstructuré commercial. En fait, c'est une délimitation à l'intérieur de la zone agricole. Il faut comprendre que dans notre zone agricole, il y a plusieurs endroits où on retrouve ce qu'on appelle des îlots déstructurés. Donc, c'est un ensemble de lots occupés à des fins autres qu'agricoles. Ça peut être pour des fins commerciales, des fins industrielles et surtout, en fait, des fins résidentielles. Donc, il s'agit d'un îlot déstructuré commercial, dans ce cas-là, qui est situé à Saint-Mathieu-de-Belleuil, au coin, si on veut, de la route Saint-Jean-Baptiste et de l'entrée pour l'autoroute 20. Donc, l'entrée-sortie de l'autoroute 20. Donc, il y a un pôle commercial qui est à cet endroit-là. On va voir un petit peu plus loin, là, les caractéristiques plus en détail de ce secteur-là en question. Donc, il y a deux endroits où il y a de la modification, où la modification est faite. Donc, dans notre section annexe concernant les îlots déstructurés, donc, on va voir la situation actuelle et la situation qui est proposée dans le projet de règlement. Donc, vous voyez l'image de gauche, en bas à droite de l'écran, donc, l'image de gauche, l'IDC, donc, îlot déstructuré 33 actuel. On a une série de commerces. Et l'image de droite, vous voyez le terrain qui est agrandi, en fait, l'îlot qui est agrandi dans sa partie nord-est. Donc, ça inclut un terrain qui est d'une superficie, en fait, c'est le lot 5 132 027, qui est d'une superficie de 20 000 m². Il faut comprendre qu'à l'intérieur de ce lot-là, il n'y a pas d'agriculture qui se fait présentement. En fait, il n'y en a jamais eu. Ça a été longtemps un terrain qui était en friche, d'autant plus que c'est un terrain qui est déjà loti, donc cadastré. Et c'est un terrain également qui est ceinturé par un cours d'eau. Donc, il n'y a pas de possibilité de débordement ou d'empiétement futur au-delà des limites qui sont présentées sur la carte actuellement. Donc, on voit effectivement que c'est très, très circonscrit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette modification-là. Vous voyez, on a opéré de la même façon pour l'annexe F, qui est en fait notre annexe de plan de synthèse, les grandes affectations du territoire. C'est un peu comme au niveau municipal, si on veut, un plan de zonage. Donc, vous voyez, vous allez voir de la même façon l'image de gauche, qui est la situation actuelle, donc IDC 33, et l'agrandissement proposé après modification, donc IDC 33, la vue à quoi l'îlot va ressembler une fois le projet de règlement adopté dans sa version finale. Donc, ceci met fin à la première, la présentation du premier projet de règlement. Donc, nous passons au projet de règlement 32-20-35. En fait, dans le processus, dans le cadre de cet amendement, l'adoption du projet de règlement s'est faite en novembre 2020. Ensuite, nous avons transmis aussi au ministère des Affaires municipales et d'Habitation, à la communauté métropolitaine, aux municipalités membres et aux MRC voisines, la transmission pour avis en novembre 2020 aussi. Les avis et commentaires du ministère des Affaires municipales et d'Habitation, puis de la communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des municipalités membres ont été reçus en février 2021. La consultation publique écrite, donc actuellement, c'est mars 2021, puis l'adoption du règlement serait probablement prévue à partir d'avril 2021. Donc, de la même façon qu'on l'a vu tantôt dans le projet de règlement 32-20-34, il s'agit de l'agrandissement d'un îlot déstructuré, mais cette fois-ci industriel. Donc, c'est un groupe d'entreprises qui est implanté depuis très, très, très longtemps. Puis là, on parle même avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, on a identifié dans ce secteur-là un îlot déstructuré, IDI-6. Vous allez voir un petit peu plus loin qu'on a un deuxième îlot déstructuré qui est inchangé, mais qui est relativement proche de celui qui est modifié actuellement. Alors, dans notre annexe qui illustre les îlots déstructurés, comme j'ai dit tantôt, commercial, industriel et résidentiel, on a l'îlot déstructuré, donc, industriel IDI-6. Vous avez la situation qui prévaut actuellement dans le schéma d'aménagement, dans l'image de gauche. Vous voyez donc IDI-6 qui est en haut à droite et IDI-5 qui est en bas à gauche de l'image de gauche. Alors, l'idée, donc, dans la version finale du règlement, c'est d'inclure un terrain. En fait, c'est deux lots, un lot entier et une partie de l'eau. Donc, ce sont les lots 2 601 631 et la partie du lot 2 601 632. Donc, ces deux lots-là, combinés, ou parties de l'eau, représentent une superficie de 30 000 mètres carrés. Donc, vous voyez dans l'image de gauche et de droite, le terrain qui est entre les deux îlots déstructurés. C'est un terrain qui est enclavé, enclavé par, d'une part, les deux activités, les deux pôles industriels, si on veut, et l'autoroute 20 au nord et au sud-est par le chemin Coteau-du-Trèfle. Évidemment, la route de service de l'autoroute 20 que vous voyez, c'est le chemin Brunel qui est à Carignan. Donc, l'idée, vous voyez dans l'image de droite, vous voyez qu'il y a un agrandissement qui s'enligne de ce côté-là. Il y a évidemment, après avoir examiné le dossier, le terrain central n'a aucun potentiel agricole, ou en tout cas extrêmement limité. Et par le fait même, il serait plus avantageux, donc, de consolider ce terrain-là à des fins hautes qu'agricoles, notamment à des fins industrielles. Encore une fois, on modifie le plan synthèse des grandes affectations qui est notre plan des affectations du sol qui équivaut plus ou moins à un plan de zonage. Donc, vous avez la situation actuelle qui prévaut dans le chemin d'aménagement. Vous avez les îlots déstructurés IDI-5 et IDI-6. Et dans l'image de droite, vous avez la même chose, donc une quasi-fusion. On a voulu garder quand même les deux îlots déstructurés distincts parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même vocation industrielle. Donc, pour des fins pratico-pratiques, là, on a dit qu'on va les garder plutôt que de complètement fusionner et de ne faire qu'un seul îlot déstructuré. Donc, ceci met fin à la deuxième présentation concernant le projet de règlement 32-20-35. Donc, consultation écrite, le fonctionnement, suite à l'arrêt ministériel qui a été publié en 2020, les consultations publiques en présence sont interdites, donc en zone rouge, en raison de la pandémie. Donc, la consultation publique écrite a été lancée par la MRC, dans le fond, pendant 15 jours. On débute le 5 mars, puis ça termine le 22 mars. Puis, suite, finalement, à vos commentaires et questions pendant cette période, il y a une publication d'un recueil de réponses, puis la publication des commentaires qui se fera le 26 mars 2021. Si vous avez des commentaires ou des questions, le lien courriel à lequel vous pouvez envoyer vos commentaires et questions, ça serait consultation à commercialmrcvr.ca. Donc, on vous remercie pour votre écoute, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501